Allez c'est parti, présentation du classeur pour les bacs techno STAV, lycée agricole, quelle que soit leur option, et le classeur est censé normalement vous permettre de calculer les points que vous avez déjà acquis, et puis de faire des simulations, et puis de comprendre comment fonctionne votre bac. Alors ce classeur, moi je me suis inspiré de la note de service de 2021, j'ai particulièrement étudié ce tableau là, donc à partir de la session 2023, et donc je me suis appuyé sur les coefficients que je vois là, sur cette partie là qui vous parle des options, y compris l'engagement citoyen, hop, ça peut être une troisième option, COF4, et puis si vous jetez un oeil dans cette note de service, ce qui va vous intéresser, par exemple pour les épreuves terminales, elles sont toutes là, français, philo, gestion des ressources, maintien, si je vais voir ça, c'est un coefficient 16, c'est un écrit de 2h30, il est censé avoir lieu entre courant mars, avril, mai, cette année il est eu en mai, et puis vous avez tout le détail du contenu, des attentes, les correcteurs, etc. Bien, donc cette note de service, normalement, je n'ai plus à la regarder, je vais basculer sur le classeur, alors ce classeur, et bien reprend les coefficients du tableau à partir de la session 2023, ils sont là, ils sont là, si vous faites la somme de ces coefficients là, vous obtenez 60, c'est pour ça que ça participe pour 60% de l'obtention du bac, pour les épreuves ponctuelles terminales, si vous faites la somme de ces coefficients là, vous obtenez 40, c'est pour ça que le contrôle continu participe pour 40% de la note, si vous faites 60 plus 40, évidemment, vous obtenez 100, et l'objectif, c'est d'avoir, alors, c'est une note sur 20, donc ça fait 2000 points, donc c'est d'avoir 1000 points, quand vous avez 1000 points, vous avez votre bac. Concernant les points bonus, c'est en plus. Que dire d'autre ? Ici, il y a la nature, pour les épreuves terminales, ça c'est du contrôle continu, c'est-à-dire que c'est la moyenne de vos notes sur l'ensemble de la formation, à l'exception près de Territoires et Sociétés, ça c'est un module qui n'est affecté qu'en première, donc en fin de première, vous pouvez déjà taper une note, son cofc8, et puis l'informatique, généralement, ça n'est aussi qu'en première, donc quand vous avez votre moyenne de l'année de première en info, vous pouvez la mettre ici, et c'est cof2. Bien, alors, jouons un peu avec ce classeur, avant de jouer avec ce classeur, en dessous, vous avez pour l'instant les points d'épreuve ponctuelle terminale en cours, pour l'instant, aucune note n'a été saisie là-dedans, dans les cellules jaunes, donc vous ne pouvez rien faire, enfin, donc vous obtenez 0. Ici, vous avez les points obtenus en contrôle continu, et puis, si vous avez une option, vous allez aux points bonus qui apparaissent là. Alors, autre information, cette feuille est protégée, normalement, hop, sans mot de passe, pour enlever la protection, je vous le déconseille, mais c'est ici, vous décochez, et il y a une deuxième feuille, calcul, qui est là, qui, elle, est intégralement protégée, sauf ces deux cellules-là, et qui me permettent, en fait, ici, de récupérer les notes saisies dans cette feuille-là, par exemple, si je mets un 10 ici, alors, le 10 apparaît là, et puisqu'il y a un 10 ici, dans cette cellule-là, il récupère le coefficient utilisé. C'est ce qui me permet de calculer les points, donc, 5 fois 10, ça fait bien 50. Pour l'instant, vous avez gagné, en EPT, 50 points. Ça vous fait une moyenne de 10, pour l'instant, en EPT, et vous n'avez toujours pas de points en contrôle continu, et pas de points bonus, je n'ai pas saisi d'option, donc, pour l'instant, vous avez 50 points sur votre bac, et comme il n'y a qu'un seul coefficient, 5 d'affecté, ça vous fait bien 10 de moyenne. Voilà, donc, dans cette feuille calcul, en fait, on n'y fait rien. Les récapitulatifs apparaissent automatiquement ici. Alors, première question. Première question, si je mets des 20 partout, que je copie, hop, contrôle V, contrôle V, si je mets des 20 partout, sans les options, l'épreuve terminale, 20 fois 6, 12 fois 60, 120, 1200, pardon, donc, ça me fait 1200 points. Le contrôle continu, ça vous rapporte 800 points, et ça vous fait, évidemment, 2000 points au total. Ça vous fait une moyenne sur 20. Alors, les options, ça rapporte combien ? Si vous avez 20 sur une option, 20 fois 4, ça vous fait 80. 20, cet appareil ici, et donc, ça vous rapporte 0,8 points. 80 divisé par 1000, puisque il y a 100 points de coef, là, 80, pardon, divisé par 100, ça vous fait bien 0,8. Donc, ce qui fait que si vous avez des 20 partout et une option, vous obtenez votre bac avec brio, et vous avez même plus de 20 sur 20, vous avez 20,80 sur 20. Bien. Alors, si j'ai des 10 partout, je divise tout par 2. Donc, je vais mettre 10. Donc, je vais mettre 10. CTRL-C, CTRL-V. Je mets des 10 aussi ici. Donc, c'est votre objectif pour avoir le bac. Au maximum, votre objectif, c'est de viser 600 points. C'est ce que j'ai rappelé ici, en fait. 600 points en épreuve ponctuelle terminale. Il faut viser aussi 400 points en CTRL-C. Et puis, les options, même si vous avez 10 sur une option, ça vous rapporte des points. 40, même si vous avez 5 pour une option, ça vous rapporte 20 points. Donc, 0,2 points dans la moyenne. Donc, les options ne sont pas à négliger. Bien. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Alors, après, j'ai mis des couleurs. Enfin, j'ai mis un peu de gris. Donc, je vais enlever ces notes. En fin de première, quand vous avez tous vos bulletins, vous pouvez saisir votre moyenne pour le module Territoire et Société. Vous pouvez saisir aussi, probablement, votre moyenne d'informatique. L'informatique n'ayant lieu qu'en première. Donc, imaginons que vous ayez, je ne sais pas moi, 15 dans cette option. et puis, on va mettre 8 en informatique. Vous avez déjà 15 fois 8 plus 8 fois 2. Ça vous fait donc 136 points. Votre objectif, c'est 400. Donc, vous savez qu'il vous en manque. C'est normal, mais pas d'angoisse, puisque vous avez toutes ces notes-là, toutes ces matières-là, enfin, toutes ces épreuves-là, pardon, qui vont vous apporter des points en fin d'année de terminale. Bien. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Et puis, concernant les épreuves terminales, si c'est la fin de première, au mois de juin, vous avez passé vos écrits, au mois de juin, vous avez passé l'oral, vous avez peut-être eu 8 à l'écrit et puis 13 à l'oral. Voilà, ça aussi, ça vous rapporte des points. Vous engrangez déjà 105 points. Il vous en faut 600, mais vous en avez déjà 105. Pour l'instant, les moyennes en cours, vous avez donc 10,5 sur l'épreuve terminale, en une note sur 20. Ça, c'est 10,5 sur 20. Et puis, vous avez actuellement, en tenant compte de ces coefficients, pour l'instant, une moyenne de 13,6 en contrôle continu. Donc ça, ce sont deux petits indicateurs qui vous permettent de savoir si, pour l'instant, tout va bien ou s'il va falloir mettre en place des stratégies pour l'année terminale. L'objectif qui me semblerait être pertinent. Imaginons, imaginons. Imaginons. Alors, imaginons que je veuille rattraper... Non, je n'ai pas d'idée, là. Donc, l'objectif. Je vais enlever ça aussi. Alors, regardons. Regardons maintenant, non pas ces ventilations, 40 et 60, mais les coefficients qui sont à côté. Il est évident que les épreuves ponctuelles terminales, c'est par là que ça se passe. Le Grand Oral, Territoires et Techno, Gestion des Ressources et Alimentation. Je vous engage donc vraiment à aller regarder ce qui se passe ici. Le Grand Oral, et puis, hop, c'était là. Donc, l'épreuve orale terminale, Territoires et Techno, Gestion des Ressources et d'Alimentation. Vous aurez le détail de ce qui se passe. Et puis, concernant le contrôle continu, le plus gros coefficient, c'est celui-là. Donc, j'espère que vous ne l'avez pas trop raté ou que vous avez brillé pendant l'année de première. Après, les autres coefficients, ça se tient à peu près... Voilà. Sciences et Techniques des Equipements, c'est le plus petit coefficient de toutes les épreuves. Bien. Au maximum, tiens, dernier calcul, combien peuvent vous rapporter une option ? Si je mets 20, ça vous rapporte 0,8. Mais si vous avez 2,20, ça vous rapporte 1,6 points dans la moyenne sur 20. Donc, vraiment pas négligeable. Bien. Et puis, concernant le second groupe, alors là, je n'ai pas trop étudié la chose. Où est-ce que c'est écrit ? Quand est-ce que vous êtes convoqué au second groupe ? Second groupe, c'est le rattrapage. Alors, note 5. Note 5. Alors, proposez aux candidats ayant obtenu une moyenne entre 8 et 10 aux épreuves du premier groupe. Donc, si vous avez au-dessus de 8, 8 ou au-dessus, hop, vous êtes convoqué pour les épreuves du deuxième groupe qui ne portent que sur les épreuves ponctuelles, terminales, écrites. c'est écrit là. Donc, les épreuves terminales, écrites, ici, ici, ou ici. Vous allez pouvoir choisir deux matières parmi les trois, sachant que les gros coefficients sont là. Voilà. Bon, ben, je crois que j'ai à peu près tout dit en espérant que ce classeur vous serve. et bonne chance pour le bac. Surtout l'année prochaine puisque cette vidéo est faite en 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada